3 heures de sommet virtuel qui n'a donné aucun compromis, le manou à Manojou Biden-Xi Jinping risque de s'étaler dans le temps. Source de tensions entre les deux puissances, l'île de Taïwan, un sujet longuement évoqué, tout comme le sujet des droits de l'homme et du commerce. Aucun communiqué commun pour l'heure n'a été diffusé. Cependant, le président américain et son homologue chinois se sont engagés à améliorer la coopération mais n'ont proposé aucune avancée majeure après plus de 3 heures de discussion tard dans la nuit de lundi à mardi. Joe Biden a souligné la nécessité de garder les lignes de communication ouvertes alors que le pays de l'oncle Sam et la Chine font face à de nombreux désaccords. Xi Jinping a montré une réelle volonté de se réconcilier avec son homologue américain en le qualifiant de son vieil ami, affirmant être prêt à travailler côte à côte dans une optique de responsabilité envers les deux pays et le reste du monde. Pour ce qui est du sujet phare de cet entretien qui est Taïwan, Joe Biden a souligné que les États-Unis restent attachés à la politique d'une seule Chine mais que son pays s'oppose fermement aux efforts unilatéraux pour changer le statu quo ou s'appelle la paix et la stabilité dans le Détroit. Hormis Taïwan, Joe Biden a exprimé ses préoccupations à propos des pratiques de la Chine au Tibet et à Hong Kong et des droits de l'homme en général. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques commerciales et économiques jugées déloyales de la Chine. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques de la Chine au Tibet et des droits 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 de la Chine au Tibet. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques de la Chine au Tibet et des droits 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 de la Chine au Tibet. Le président américain n'a pas omis de critiquer les pratiques de la Chine au Tibet.